Bonjour, qu'est-ce qui fait que vous êtes la cible des manipulateurs en tout genre, des pervers narcissiques avec leurs troubles, des toxiques, des utilisateurs, mais vous vous demandez ce que vous avez, ce que vous dégagez pour que ça tombe toujours sur vous. Comment vous repère-t-il ? Alors, il y a plusieurs choses en vous que l'on repère. Si l'on prend les manipulateurs, ils ont besoin de quelqu'un qui dégage une certaine fragilité, qui dégage trop de gentillesse, qui dégage une certaine forme de timidité. Un manipulateur ne va pas s'attaquer à quelqu'un très sûr de lui, à quelqu'un qui, quand on le voit, est très à l'aise, vraiment très à l'aise en société, qui n'est pas quelqu'un qui est intériorisé, qui est avec les autres, qui est bien, mais qui, au fond de lui-même, n'est pas toujours à l'aise. Ça se repère. Il y a ce que vous dites et il y a ces décodages non-verbaux. On l'entend beaucoup parler. Mais oui, nos gestes parlent. Mais oui, nos regards parlent. Mais oui, la manière dont on a la tête peut-être un peu plus sur le côté. La manière dont on resserre un peu plus nos épaules. Il y a des tas de petites choses qui parlent. Et puis, même au moment où on est très, très bien, on a l'air tellement bien. Alors, bing, qu'est-ce qu'on va croiser ? Une personne atteinte du trouble, la perversion narcissique. Alors là, comme manipulateur, bien sûr, on a le summum, puisque eux, c'est leur survie. Et comme profiler, comme personne capable de détecter la faille chez l'autre, là, on ne trouve pas mieux. Mais comment voit-il cette faille ? Ils ne vous connaissent pas. Vous êtes à une réunion. Vous êtes dans une assemblée. Vous êtes à un stage. Vous êtes au bureau. Et ces gens, tout d'un coup, arrivent littéralement sur vous, sans que vous les ayez vus, s'intéressent à vous tout d'un coup. Vous les avez peut-être repérés, mais ils n'ont pas eu l'air de vous porter attention. Oh, que si ! Ces personnes-là sont en permanence en train de scruter leur entourage pour y avoir les dangers autour. Et quand on cherche le danger, on voit aussi ce qui est, pour soi, positif. Or, pour une personne atteinte du trouble pervers narcissique, vous êtes un élément extrêmement positif. Parce que vous dégagez sans savoir tout ce que cette personne rêve d'être. Vous êtes visiblement quelqu'un qui avait résisté, qui vous battez. Vous portez sur vous, dans votre attitude, dans votre manière de parler, dans votre manière de marcher. Vous portez sur les épaules l'allure de celui qui s'est battu, qui s'en est sorti. Souvent, vous sortez d'une épreuve, d'un divorce, d'une séparation sentimentale, quelque chose comme ça. Et vous portez celui qui a tout pris sur lui. Il y a dans votre attitude, non pas à leur relâcher, vous savez, des épaules, de ceux qui sont très à l'aise. Mais il y a une petite tension qui montre que vous n'êtes pas si à l'aise que ça, que vous vous battez et que vous vous affirmez. Tiens, tiens, pourquoi est-ce qu'on se bat ? Et puis, il y a ce côté altruiste, souriant, aimable. Même si dans vos yeux, il y a de la tristesse qui peut transparaître. Vous êtes tourné vers les autres. Vous aimez les autres. Vous rendez service aux autres. Vous êtes apprécié par les autres. Et là, là, vous êtes une magnifique cible. Vous cumulez tout ce qui va les intéresser et que eux sont capables de voir. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas changer qui vous êtes, mais vous les attirez. C'est pour ça que ce qui peut changer, c'est le fait de travailler sur lui-même, de comprendre d'où viennent vos failles, de guérir vos blessures, de réparer vos failles et de pouvoir enfin marcher avec ce relâché des gens qui croient en eux, qui s'aiment et qui ont confiance en eux. En attendant, PN va repérer votre amabilité envers les autres, votre capacité à rendre service. Alors ça, au bureau, ça se voit très bien. Votre côté un peu timide malgré les apparences, votre côté un peu pas très à l'aise à la cantine, vous ne fendez pas la foule, pardon, vous contournez, vous baissez facilement les yeux, vous n'êtes pas trop à l'aise avec vos mains. Un profiler, ils savent détecter. Et quand ils détectent ça, ils vont vous approcher avec leur grand sourire, avec leur amabilité, avec une demande, ah là là, si vous êtes du genre à aider les autres. Alors bien sûr, ils vont avoir besoin de vous pour vous approcher. Et en vous approchant d'une manière ou d'une autre, ils vont engager la conversation, ils vont vous faire parler. S'ils voient que vous ne savez pas vous défendre, alors là, ils vont faire le siège. Ça va presque être agressif. Ils vont arriver devant vous, ils vont s'imposer devant vous, avec le sourire, mais ils ne vont pas vous lâcher parce qu'ils auront compris qu'à un moment, si vous ne vous affirmez pas tout de suite, vous allez céder. Et souvent, on ne s'affirme pas face à l'autre, même s'ils nous dérangent parce que ça ne se fait pas, parce qu'on n'a pas été élevé comme ça, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'ose pas. Quand on est enfin soi-même, quand quelqu'un vous dérange, on lui fait clairement comprendre, sans retenue, sans problème, ça peut être très aimable, mais ça sort tellement du fond des tripes, c'est tellement naturel chez vous, que les manipulateurs pervers reculent tout de suite. Mais en attendant, vous ne savez pas. Et puis, si c'est une autre manière, ça sera toujours vous faire parler. Ils sont bavards, ils s'écoutent beaucoup, ils vous observent énormément, et vous avez l'impression qu'ils vous donnent beaucoup d'attention. Oui, à ça, pour vous en donner, ils vous en donnent. Ils vous en donnent parce qu'ils sont en train d'analyser tout, de retenir tout, et de déduire de ce que vous leur dites, quel est votre profil, quelle est votre faiblesse, quel est l'angle d'attaque. Les pervers narcissiques sont redoutables. Mais quand vous leur parlez, si vous les regardez bien, il n'y a pas ce regard qui rentre à l'intérieur. Vous savez, quand les gens, et je le répète souvent, quand on parle à l'autre, l'autre, à un moment, va avoir ses yeux qui bougent, qui partent en réflexion, qui remontent, qui descendent. On sent que la personne réfléchit. Pervers narcissique, vous ne voyez jamais ça dans les yeux de votre interlocuteur. Vous avez des yeux qui sont fixés sur vous. C'est des caméras. Et puis, de temps en temps, quand la personne vous répond ou est dérangée, les yeux partent sur le côté. Ces yeux qui partent sur le côté d'une manière fuyante, c'est bien souvent le signe du mensonge, de la dissimulation. Ça, c'est un signe. Et puis, ces gens qui, à chaque fois que vous dites quelque chose, collent tellement bien à ce que vous dites. Or, ont tellement de points communs avec vous. Ont tellement de volonté d'aider l'autre. ont été une vie tellement difficile. Ont tellement souffert. Mais quelque part, ils sont tellement comme vous. Personne n'est comme l'autre. Personne ne se révèle autant au premier abord. Vous, vous parlez parce qu'on vous fait parler. On vous met en confiance. Et vous êtes de plus en plus en confiance parce que cette personne correspond à ce que vous pensez, à ce que vous dites, répond avec son attention énorme envers vous, à ce dont vous avez toujours eu envie. Mais en général, quand vous croisez des gens, ils ne sont pas aussi attentifs tout de suite. C'est petit à petit qu'on se découvre. C'est au fur et à mesure. Et puis, c'est quand même énormément exceptionnel. Autant de points communs du premier coup. La mariée est trop belle, dit l'expression populaire. Eh oui ! Alors, cette personne qui vient, qui revient, et qui ne vous lâche pas, c'est au bureau, c'est à votre vie, c'est les SMS, c'est les mails, qui tout d'un coup devient omniprésente dans votre vie, en une semaine, si vous comptez, vous n'avez eu que des messages, que des visites, que ceci, que cela. Ah ! Stop ! Danger ! Trop d'attention ! Le trop est l'ennemi du bien. Trop de questions ! Trop de ressemblances ! La personne, perverse, narcissique, la plupart du temps, est en train de vous cerner, d'étudier les stratégies qui vont vous faire tomber, et de vous envahir, pour que, surtout, vous ne voyez pas le piège qu'elle vous tend. Quant aux manipulateurs les plus simples, eux, ils vont être aimables avec vous, servillables avec vous, pour, petit à petit, vous demander quelque chose, vous utiliser. Ils sont moins dangereux que les peines, mais c'est quand même pas fréquentable. Ils ont vu, eux, que vous étiez gentils, manipulables, parce que trop gentils, parce que n'osant pas vous affirmer. Dans les deux cas, vous voyez, s'affirmer, apprendre à s'aimer, apprendre à se donner sa place, guérir de ces blessures d'enfance qui font qu'on n'a pas réussi à avoir l'impression d'être assez reconnu, d'être assez aimable, guérir de tout ça, permet de mettre une barrière invisible entre vous et ces personnes qui, avec leurs troubles mentaux, sont extrêmement dangereuses pour autrui. C'est comme ça que vous n'avez plus à faire au PN. Mais en attendant, souvenez-vous, trop d'attention, trop de questions, ce regard caméra, ces yeux qui, quand vous posez une question qui pourrait être dérangeante, partent en fuyant sur les côtés, ces malheureux, qui ont bien sûr vécu la même chose que vous, sans intention de dire, stop trop, et qui vous bombardent, et qui vous embahissent, reculez tout de suite, c'est un rêve, ça a l'air chouette, c'est trop, derrière, c'est du poison. La personne qui vous conviendra, elle ne vous envahira pas, elle vous respectera, elle ira à petits pas, elle n'envahira pas votre espace vital comme ça, parce que vous, vous ne le feriez pas, et la personne qui vous ressemblerait vraiment, ne le ferait pas, non plus. Voilà, c'est un résumé, mais j'espère que ça vous aide, ces signes-là, ils sont là, et pourquoi et comment ils vous repèrent, c'est important de le savoir. Vous avez une question, des commentaires, le mail qui s'affiche, vous avez besoin d'une consultation, vous voulez qu'on fasse un travail ensemble, pour vous aider, le même mail qui s'affiche, je vous répondrai. Prenez bien soin de vous, à bientôt, plein de lumière, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada